Les populations du quartier Sokoura dans la ville de Boiké optent pour la sensibilisation de proximité afin de lutter contre la propagation du Covid-19 dans leur région. Agnablé à l'est de la Côte d'Ivoire, le maire en collaboration avec l'Institut national d'hygiène publique procède à la désinfection de plusieurs services publics de la ville. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. La ville de Boiké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, enregistre malheureusement à la date du 10 avril 2020, 4 personnes déclarées positives à la maladie du coronavirus, donc actuellement confinées depuis la sensibilisation de proximité basse en plein. Les populations du quartier Sokoura ont récemment mené des actions pour justement informer les riverains, mais surtout maintenir la vigilance quant aux mesures de prévention afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Le reportage de Tio Chong et Betty Kwako. Le coronavirus, tu n'entreras pas dans mon quartier. C'est avec cet objectif que la jeunesse unie de Sokoura, à l'est de la ville de Boiké, a lancé sa campagne de sensibilisation des riverains. Une campagne de proximité à laquelle s'est associée l'autorité sanitaire de la deuxième plus grande ville du pays. Mieux comprendre la maladie, la détecter, mais surtout l'éviter à travers le respect des mesures barrières. Tout le monde sait aujourd'hui la pandémie qui traverse le monde entier, et cette pandémie est en train de toucher la Côte d'Ivoire. En tant que jeunes, soucieux du développement de son pays, et de l'assainissement et de l'environnement de son pays, nous avons décidé aujourd'hui, avec les dons que nous avons reçus de nos pères, il s'agit de M. Djibaté Issa, de Mme Djibaté Korotoumou, de M. Djibaté Mamadou, et de M. Silé Kabila, qui nous ont fait ces dons que vous voyez. Cela pour apporter leur soutien à la population de Boiké, sinon au quartier Sokoura. Cette campagne de sensibilisation a connu plusieurs articulations, à savoir une formation sur le cachiné et aussi sur la production du savon liquide. L'objectif vise à aider les populations à se munir de ce matériel à moindre coût, car les familles dans le quartier modeste de Sokoura manquent grandement de moyens financiers suffisants. Présents à cette cérémonie, les autorités sécuritaires ont donné des conseils aux habitants de Sokoura. Elles ont insisté sur le respect des mesures barrières et le couve-feu de 21h à 5h du matin. Nous voulons réduire les effets de cette pandémie dans notre commune de Boiké, précisément à Sokoura. C'est pourquoi nous ressortons les populations au lavage régulier des mains. Il faut se laver correctement les mains avec du savon à dépôt du gel hydroalcoolique. Il faut également respecter la mesure de ce côté de 1 mètre, de 1 mètre au minimum. C'est très important. Pour ceux qui ont des activités, qui y vont, qui y vont, je peux ajouter à chaque entrée, en plus de se laver les mains, laver également les vêtements qui sont sur soi, également se bouger, une douche complète. Ça permet également d'éliminer tous les éventuels microbes que nous aurons pu prendre sur la voie. Il est bon de noter qu'à Boiké, en date du 10 avril 2020, 4 personnes ont été déclarées positives et sont en confinement. Et à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Niablé, la riposte contre le coronavirus bat son plein. Plusieurs services publics de la ville, dont le marché, les locaux de la gendarmerie et de la sous-préfecture ont été désinfectés. L'initiative est du maire de Niablé en collaboration avec l'Institut national de l'hygiène publique. Joseph Asali nous fait le point. D'ordinaire, le marché de Niablé qui grouillait de monde était désert ce lundi 6 avril 2020. La raison, cet espace commercial était en désinfection relativement à la pandémie à coronavirus. En plus du marché, les locaux de l'hôtel de ville, la radio locale, la maison des jeunes, la cour du chef de canton, la gendarmerie, le commissariat de police, la sous-préfecture et l'hôpital ont été aussi désinfectés. Le maire de Niablé, Boadou Messou-Édouard, initiateur de cette vaste opération de désinfection des lieux publics, justifie son action. Cette pandémie du Covid-19 est une chose assez effrayante et les populations ont besoin d'être assurées de ce que leurs responsables prennent l'ensemble des actions nécessaires pour les préserver. Et donc, pour parler de l'opération particulière à laquelle vous faites référence, nous avons ciblé les endroits de grands passages, les endroits où il y a des risques d'attroupement, même si à Niablé, je dois reconnaître que les populations, pour en prendre le site en tout cas, prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas dépasser le nombre de 50 prévus par le gouvernement. Quelques jours plus tôt, 14 points d'hygiène équipés de seaux, de savon et d'eau ont été installés à travers la ville de Niablé pour permettre aux populations de se laver les mains. Des mesures barrières qui forcent déjà l'admiration au dire du maire de Niablé. On a trouvé dans la population de Niablé des gens qui acceptent d'alimenter le point d'hygiène en eau, en savon, et surtout qui se chargent de vider le seau quand il est plein. Donc, pour l'instant, l'expérience en tout cas que nous avons tentée est une expérience satisfaisante. Bien sûr, il y a encore quelques éléments de réglage à faire, mais dans l'ensemble, on peut être satisfait. Et on pense que plus le temps passe, plus la population se rend compte que ces mesures d'hygiène que la mairie a eu à initier avec l'honorable député et en s'appuyant sur ce comité, je dirais, de veille, c'est une chose qui marche. Et la chose intéressante, c'est que devant tous les magasins aujourd'hui, la règle c'est qu'il faut avoir son point d'hygiène. Et c'est une chose qui marche. Bien sûr, c'est un mouvement qu'il faut amplifier, mais nous y travaillons. Quant aux populations, elles saluent l'initiative de désinfection des lieux publics. C'est une très belle initiative parce que le Covid-19 sévit partout dans le monde et désinfecter déjà ces lieux-là, surtout que c'est des lieux fréquentés, moi je crois que c'est une très très belle initiative. Nous, la population, on ne peut qu'applaudir, on ne peut qu'applaudir. A noter que le produit ayant été utilisé pour la désinfection des lieux publics de Niablé a été conçu dans les laboratoires de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire selon un responsable local de cette structure sanitaire. Et Absa Bank Kenya a entamé des discussions avec la Banque centrale du Kenya après la suspension de sa licence du négociant en dévise pour la période allant du 9 au 15 avril 2020. La banque commerciale kenyane à qui il a été reproché d'avoir omis de déclarer des transactions sur des activités spécifiques de change effectuées en mars 2020 affirme vouloir répondre aux questions soulevées par la Banque centrale dans les plus brefs délais. Rappelons que le 9 avril 2020, le régulateur du système bancaire au Kenya a pris des mesures réglementaires contre Absa Bank Kenya pour non-application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Et puis partout en Afrique, les banques centrales sont très rapidement intervenues avec des mesures visant à soutenir le secteur bancaire face aux probables conséquences dues au Covid-19. En plus des décals sur le plan sanitaire et humain, la pandémie est désormais source de grandes préoccupations économiques. En effet, de nombreux secteurs économiques sont en berne dans les différents pays africains. Cette situation fait anticiper une baisse de revenus d'intérêts. Les banques centrales africaines ont donc mis en place des mécanismes de renégociation des dettes pour les différentes entreprises. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada